Jésus est bien connu pour sa façon d'enseigner avec des paraboles. Dans l'Évangile selon Jean, il y a des paraboles, mais qui ne ressemblent pas à celles que nous trouvons dans les autres Évangiles. C'est dû au fait que Jean a retenu dans les paroles de Jésus celles qui conviennent mieux à son public. Un public, manifestement un public cultivé et philosophe qui n'est pas le même public que celle de Matthieu, de Marc ou de Luc. Et donc les paraboles dans l'Évangile selon Jean sont encore plus comme des diamants qui reflètent de multiples couleurs vives. Alors je vous propose pour ce dimanche la parabole du chapitre 10, fort célèbre, où Jésus dit je suis le bon berger et puis ensuite je suis la porte. Alors vous avez le texte sur la feuille, mais je lirai quelques versets de plus que sur la feuille. Jésus dit « Amen, amen, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos à moutons, mais qui escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. C'est pour lui que le portier ouvre la porte. Les moutons entendent sa voix, il appelle ses propres moutons par leur nom et il les mène dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant eux et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais un étranger, ils le fuiront parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur tint cette parabole, cette allégorie, mais eux ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore « Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des moutons. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les moutons ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et trouvera des bons pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, abattre, détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il l'ait en surabondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger place sa vie pour ses moutons. Quand il voit venir le loup, le salarié qui n'est pas berger et dont ce ne sont pas les propres moutons, s'enfuit et abandonne les moutons. Et le loup s'en empare et il les disperse parce que c'est un salarié et il n'a pas souci des moutons. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes moutons et mes moutons me connaissent. Comme le Père me connaît et comme moi, je connais le Père. Et je place ma vie pour mes moutons. J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas dans cet enclos. Ceux-là aussi, il faut que je les conduise. Ils entendront ma voix et ils deviendront un seul troupeau, un seul berger. C'est pour cela que le Père m'aime. C'est parce que moi, je place ma vie afin de la saisir de nouveau. Personne ne me l'enlève. Mais c'est moi qui la place de moi-même. J'ai le pouvoir de la placer et j'ai le pouvoir de m'en saisir à nouveau. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Il y eut alors encore division parmi les judéens à cause de ces paroles. Et beaucoup d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous donc ? Mais d'autres disaient, non, ces paroles ne sont pas celles d'un démoniaque. Un démon pourrait-il ouvrir les yeux des aveugles ? Ô Éternel, par l'étude de nos paroles anciennes, ouvre-nous maintenant à la force de ton amour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce texte est manifestement en capital dans l'ensemble de l'Évangile selon Jean. Il y a deux indices qui nous le montrent dans le texte. D'abord, quand Jésus introduit un enseignement en disant « Amen, Amen », ça veut dire « Maintenant, je ne rigole plus ». C'est qu'il insiste, qu'il y met toute sa sincérité, sa conviction, sa théologie et sa foi. Ensuite, l'Évangile selon Jean, vous le savez, est construit autour de sept déclarations de Jésus où il dit « Moi, je suis ». Moi, je suis ceci, moi, je suis cela. Et nous avons dans cette parabole deux de ces « Moi, je suis » au centre même de la série des sept « Je suis ». Ces « Moi, je suis » de Jésus font penser à ce fameux dialogue avec Dieu où il se présente à Moïse en se présentant un peu de la même façon, en disant « Moi, je suis ». Alors, c'est comparable, sauf que le nom que Dieu se donne dans ce dialogue avec Moïse au buisson ardent, ce n'est pas « Je suis » au présent, égoïmi, en grec, mais c'est « O-on », l'étant, celui qui est l'être même, qui est la source de l'être, l'être en soi. Alors, c'est plus qu'une nuance, évidemment, mais c'est exact qu'il y a quand même un rapport entre les deux, un rapport juste de conjugaison. Il y a une filiation. Et c'est précisément ce que nous disent ces « Moi, je suis » de Jésus dans l'Évangile selon Jean. Il dresse un portrait du Christ comme figure de l'humain, tel que Dieu l'a toujours espéré, tel que Dieu est en train de le créer, en train de l'enfanter. Et ces « Moi, je suis » nous disent non seulement un idéal pour l'humain que nous sommes, pour l'humanité dont nous sommes part, mais cela nous dit aussi qu'en Jésus, cet homme de Nazareth, ce n'est pas seulement un rêve inaccessible, c'est quelque chose que l'on peut voir s'incarner dans un vrai humain en ce monde. Alors, quelle figure, quel idéal nous est donné avec ces déclarations ? « Moi, je suis le bon berger » de Jésus. Alors, il faut examiner les choses de près. En réalité, il est littéralement question du « beau berger ». En grec, c'est « kalos » et non « agathos ». Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans ce contexte ? Effectivement, ça ne veut pas dire le « doux et gentil berger ». D'ailleurs, ça ne correspondrait pas tout à fait à la personne de Jésus. Il avait quand même son petit caractère. Évidemment, il était bienveillant et il apporte vraiment quelque chose à ceux qu'il a rencontrés et à nous. mais il n'était pas toujours doux et gentil, à vrai dire. Alors, « beau », cela ne veut pas dire non plus avoir un joli visage avec pas un bouton. Ce n'est pas la question, évidemment. Cet adjectif « kalos », « beau » ou « bon », est celui que l'on retrouve dans le récit qui est à la première page de cette bibliothèque, qu'est la Bible. Quand Dieu travaille à faire avancer la création, pas à pas, à chaque étape, il regarde et fait le bilan. Et Dieu vit que cela était beau, effectivement, parce qu'on ne peut pas voir avec ses yeux que quelque chose est bon. Il faudrait pour ça le goûter. Et donc, c'est cette qualité, kalos, que Dieu reconnaît dans le berger. Dieu est donc un berger abouti, accompli, au sens où Dieu l'entend, au sens où Dieu l'a toujours espéré. Et cette référence à la création en cours est pour nous une source d'encouragement, parce que nous ne sommes pas, certes, un berger parfaitement accompli, ni en tant que personne individuelle, je dois le reconnaître, ni en tant qu'humanité, collectivement, encore moins, probablement, il n'y a qu'à regarder. Mais on peut dire que le chantier est en cours, nous dit cette référence à la création. Dieu y travaille étape par étape, et il y a encore du travail à faire. Et ainsi, du petit apprenti berger ou bergère que nous sommes aujourd'hui, eh bien, Dieu ne désespère pas de faire progressivement un vrai bon berger professionnel. C'est d'ailleurs la conclusion de cette parabole du bon berger sous forme d'une promesse que nous dit Jésus. Ils entendront ma voix et ils deviendront un seul troupeau, un seul berger. Oui, c'est bien ce que dit Jésus. Ils deviendront un berger. C'est bien écrit comme ça. Chacun de nous sera un vrai berger selon l'espérance de Dieu. En tant qu'ensemble, en tant qu'humanité réconciliée, nous serons aussi un vrai berger selon l'espérance de Dieu. Alors, c'est au futur, bien entendu. Mais ce futur commence dès maintenant. C'est sans cesse comme ça dans l'Évangile selon Jean. C'est un futur. Le royaume de Dieu est déjà là et il est encore à venir. C'est un royaume qui est en train d'advenir et c'est pour nous aussi que cela est dit. Nous y travaillons et Dieu y travaille à ce que nous soyons un meilleur berger, nous et l'humanité. Alors, dans la Bible, être regardé comme un berger n'est pas, mais pas du tout, une humble figure. Les plus grands héros de la Bible étaient des bergers. Abel, le juste, Abraham, Isaac, Jacob, ses enfants, Moïse, bien sûr, et puis David, et puis bien d'autres. Et donc, finalement, Jésus est appelé berger. En ce qui le concerne, c'est au sens figuré, bien sûr. Mais Dieu lui-même est souvent appelé dans la Bible hébraïque le berger d'Israël ou mon berger, comme le dit David dans le psaume 23 que je vous ai proposé de nous approprier au début de ce culte. Le bon berger est la figure d'un roi qui a établi la paix et qui s'occupe personnellement alors de l'épanouissement du bien de chaque personne de son peuple sans condition. Même la brebis, même son citoyen le plus mal en point, bien sûr. C'est cela, être ou devenir un bon berger. C'est ce savoir engager dans le bien-être de ceux qui nous sont chers, de ceux qui nous ont été confiés. Et collectivement, c'est nous sentir appelés à faire en sorte que pas une seule personne ne soit oubliée, insiste Jésus. Et il nous dit, tant qu'une personne sera laissée pour compte, l'humanité ne sera pas encore arrivée au stade d'être un vrai peuple, ni d'être un vrai berger, un vrai bon berger. Alors si l'on regarde de près cette parabole, après avoir dit ça, en de multiples endroits, cet état d'être pour les autres, d'être pour d'autres, apparaît en filégrane dans le texte. L'expression « le berger des moutons » en grec est ambiguë, ça pourrait vouloir dire simplement que les moutons possèdent ce berger. Mais ça serait mieux traduit en disant le berger pour les moutons. En grec, ça peut vouloir dire les deux, c'est un génitif objectif. Un berger dévoué pour les moutons, dont c'est le but de s'occuper des moutons et de même le Christ est la porte pour les moutons, en leur faveur, voué à les aider à entrer et à sortir librement comme des grands. Puis au verset 11, « Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. » Alors, c'est une traduction traditionnelle, mais c'est très mal traduit en fait. Cela laisserait penser qu'il faudrait pour être un vrai berger sacrifier notre vie biologique. Alors, en grec, il y a plusieurs mots pour dire vie. La vie biologique, c'est « bios », mais ce n'est pas ce mot qui est dans le texte. ce n'est pas du tout ce qui est marqué. Heureusement, on n'est pas appelé par ce texte à sacrifier notre vie biologique. C'est un autre mot que « bios », c'est la « psuche », c'est-à-dire c'est l'âme, la vie, ce qui rend effectivement notre corps vivant au-delà de la simple survie des cellules. littéralement, il est marqué que le bon berger non pas donne, sacrifie, mais place son âme, place son âme pour, en faveur des siens. Et puis ensuite, il est dit qu'il place son âme pour les siens et il s'en saisit d'une nouvelle façon. Ce n'est pas donné pour reprendre. Alors, on comprend le traducteur, il a dit, oui, mais là, forcément, bien sûr, ça parle de la croix et de la résurrection. Ben non, pas seulement. C'est une disposition d'esprit. C'est une perspective de vie au service de ceux qu'on aime. Ce n'est pas seulement Jésus sur la croix, c'est Jésus et nous, à sa suite, qui nous attelons à prendre soin du mieux possible de ceux qui nous sont confiés. Et donc, un bon berger, c'est un être pour, un être de vocation, un être qui aime, qui place sa vie dans le service. Alors, le but d'un bon berger comme Jésus, c'est que d'autres aient la vie en abondance. Plus précisément, il s'agit d'une vie en débordement. Vous savez, comme ces belles piscines qui débordent joliment sur les bords, que nous ayons ainsi tant de vitalité, tant de grâce, tant de richesse de vie en nous-mêmes, dans notre âme, que nous devenions comme une source qui déborde, qui irrigue le monde autour de nous, mais comme naturellement, en fait, d'une manière constitutive, spontanée, pas sur commande. Et c'est ainsi que de moutons soignés, nous devenons de bons bergers qui prennent soin. Alors, Jésus est le bon berger pour les moutons. C'est un soin précieux. Cela nous aide à faire face à tout ce qui pourrait, dans notre existence, en nous-mêmes aussi, nous dévorer et nous aliéner à notre vrai nous-mêmes. Alors, c'est génial comme les soins de bons parents sont géniaux, à condition de ne pas être infantilisant à la longue, évidemment. Tous les parents le savent. C'est pourquoi l'aide de Dieu et l'aide que nous pouvons porter aux autres aussi, n'est pas seulement être un bon berger plein de soins pour les autres, c'est aussi être la porte pour les moutons, leur offrant deux services. d'abord d'entrer dans l'enclos avec le berger à sa voie, puis de sortir librement et de pouvoir alors cheminer et de trouver par soi-même de bons pâturages ou de bons alpages s'il fait trop chaud en bas. Alors, désolé, encore un peu de grec, l'enclos ici, ou la bergerie comme c'est traduit parfois, c'est ici le mot au lait qui sert à parler du parvis du temple de Jérusalem. Bien sûr, quand les auditeurs de Jésus entendent, ils font la référence à cela. Et donc, le rôle final du berger selon Jésus est de faire sortir les moutons de l'enclos, de faire quitter le temple de Jérusalem pour entrer dans la vie et de pouvoir chercher par soi-même de la bonne nourriture spirituelle et les verts pâturages qui sont une référence finalement à la vie éternelle. On comprend que certains prennent Jésus pour un fou ou un démon. Le Christ est la porte en faveur de Jésus, c'est par lui qu'il faut entrer dans le parvis de la présence de Dieu. Il est bon d'y entrer mais pour en sortir ensuite, pas pour rester collé là. La vraie vie est dehors. Si on entre et que l'on ne sort pas, eh bien, c'est que l'on s'est fait attraper par des voleurs et des brigands qui font fortune en nous kidnappant sans nous laisser sortir. Alors, le Christ ne nous fait pas quitter le parvis du temple de Jérusalem pour entrer dans un autre enclos qui serait meilleur, une religion meilleure que la première. Jésus n'a rien contre le judaïsme. Il est, c'est sa religion et il est pour le passage par la religion, entrer dans le parvis mais dans le but de dépasser ensuite la religion, en sortir avec lui pour une émancipation de notre être, de notre dynamisme de vie mais des autres aussi pour sortir au grand air, sortir dans la vie vers nos pâturages, vers nos alpages, vers la vie vivante, la vie en abondance et non la vie contenue dans des dogmes, dans des rites, dans une morale comme dans un parc à mouton. La religion est un passage, une préparation à la vie émancipée, la vie libre et c'est bien ainsi que nous concevons notre culte, nos catéchismes pour enfants, pour jeunes, pour adultes. Ils apportent des bases servant de point de départ à un cheminement personnel avec Dieu, personnellement, dans une relation personnelle à Dieu, vers la vie libre et féconde que Dieu espère pour chacune et pour chacun, pas pour être gardé sous tutelle des prêtres, des pasteurs et des églises. Le Christ lui-même nous montre le chemin de cette liberté, liberté d'une vie sincère portée par la confiance en Dieu. Et le mouton devient ainsi plus libre et plus pour d'autres. Il devient alors peuple, il devient berger lui-même et il devient une porte, une porte donc qui s'efface devant l'autre pour laisser d'autres entrer dans le parvis à leur façon et puis en sortir ensuite quand il est temps d'en sortir, ayant saisi sa vie d'une nouvelle façon. Alors, mais il n'y a pas que les gourous, les ayatollahs ou les idéologues qui cherchent à enfermer, capturer l'humain comme des moutons dans un parc. Il y a bien des forces en nous-mêmes qui tendent à nous emprisonner, nous aliéner à nous-mêmes, nous couper de notre force vitale. tant de préjugés, de peurs, de blessures anciennes, de fantasmes, de distractions qui nous rendent étrangers en réalité au génial cœur de nous-mêmes où bat le souffle de Dieu. Le berger nous fait donc entrer puis il nous fait sortir par la porte et il nous fait échapper, aller plus loin et il va chercher encore de nouvelles facettes de nous-mêmes qui nous sont pour l'instant encore étrangères afin de nous rassembler en nous-mêmes, de nous augmenter encore et encore en abondance, en débordement. Alors, comme un assez bon berger déjà, une bonne bergère, nous pourrons saisir notre vie d'une nouvelle façon comme le dit Jésus et placer notre âme au service de ceux que nous aimons. Alors, viens, bon berger, viens, porte de Dieu et que nous trouvions maintenant notre chemin vers la vie. Amen.